En 1983, Alix Cléo, née Blanchette et qui était devenue ma femme, est morte assez jeune. Elle venait d'avoir 31 ans et son activité principale, la plus importante pour elle, était la photographie. Et précisément, cette année-là, 1983, elle venait d'avoir son premier succès photographique puisqu'elle avait été retenue pour être aux rencontres d'Arles de l'été, pour présenter un certain nombre de photographies. Elle n'a pas vu cette exposition. Et puis, pas très longtemps après, moi j'étais assez traumatisé par cette situation et j'ai passé un temps considérable à dactylographier, en tenant compte de la manière dont elle faisait la dactylographie. Elle était canadienne de nationalité, française par mariage, et elle avait une machine à écrire qui était un mélange entre le Canada et les États-Unis. C'était assez curieux, ça fait une frappe très étrange. Donc j'ai tapé ça et je l'ai apporté à Denis Roche, qui a dit tout de suite, je vais le publier. On va le publier, on va publier ce journal, du moins les extraits de ce journal que j'avais tapé, qui ne comportait pas la période antérieure à notre rencontre, et on y mettra quelques-unes des photographies. Donc ça a été publié assez vite. Et puis, au cours des années, le livre a été épuisé. Il se trouve qu'il y a deux ans, le livre des poèmes que j'ai composé est publié en 1986, dans le titre « Quelque chose noir », qui était quand même une sorte de dialogue posthume avec Alix et avec son journal, a été choisi comme texte qui était au programme des candidats à l'école normale supérieure de Lyon. Et donc, à cette occasion, beaucoup de professeurs et d'élèves de ces classes ont essayé de se procurer le livre, le journal, pour voir les rapports qui existaient entre les poèmes et ce texte. Et, bon, il n'était pas disponible. Donc, heureusement, maintenant, il va l'être. Cette nouvelle édition est différente de la précédente. Il y a plus de photos. Elles sont présentées, donc, de manière plus complète, le rapport du journal avec la photographie. Et en plus, j'ai introduit, j'ai fait une introduction plus importante, et en particulier tenant compte des remarques sur la photographie qui sont publiées en fin de livre, qui sont des réponses qu'Alix avait faites à des étudiants de cinéma à l'occasion de la présentation de quasiment le dernier film de Jean Eustache, qui s'appelle « Les photos d'Alix ». Et donc, à cette occasion, elle avait répondu à des questions où elle explique un peu sa conception de la photographie, qui présente certaines particularités un peu spéciales dans cet art. C'est-à-dire que, pour elle, le négatif ne compte pas. C'est exactement le contraire de Denis Roche. Et, pour elle, elle disait que le négatif, c'est la palette du photographe. C'est comme la palette du peintre, donc ça ne compte pas. Donc, elle travaillait entièrement au tirage, et ce qui n'était pas tiré bien par elle, ça n'avait plus d'intérêt. Et d'autre part, à cause de ça, elle disait « Pas de voix posthume ». Donc, les seules choses qui existent, ce sont les tirages qui ont été faits avancement. Merci. 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 Merci.